bonjour à toutes et à tous c'est alexandre pour juicy vaps et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue matérielle aujourd'hui on va voir le kit enfin plutôt le pod de chez vaporesso le zéro de la marque renova en fait c'est une filiale de vaporesso directement donc on est sur un packaging comme ça en carton rigide on retrouve directement le pod ici présent la particularité de ce pod au toucher on sent un aspect haut de gamme un aspect haut de gamme et la particularité de ce pod également c'est au niveau du remplissage en fait vous aurez juste à prendre votre bouteille et à presser là dessus et remplir ça évite les fuites notamment et pour tirer pas besoin d'appuyer sur aucun bouton vous aurez appuyé vous tirez directement et voilà dans le packaging on retrouve également une petite notice explicative avec les cordons d'alimentation bien évidemment vous retrouvez une petite fiole une petite fiole pour remplir vos liquides pour mettre le liquide à l'intérieur et mieux presser sur la petite cartouche pour mieux remplir vos liquides c'est la particularité vous aurez une petite fiole fournie vous retrouvez un petit feuillet avec les cartes d'avertissement et le scratch code d'authenticité du produit un cordon d'alimentation et puis le petit manuel explicatif du système donc quand ça sera vert ça veut dire qu'il est full en charge bleu ça veut dire qu'il est à la moitié de la charge et en point marron vous serez donc en manque de batterie et là il faudra procéder à la recharge depuis du petit pod voilà voilà on se retrouve tout de suite pour mon avis et pour le test de ce pod les amis on se retrouve aujourd'hui quatre mois après d'utilisation de ce pod merveilleux le zéro de chez renova vapors de chez vaporesso je l'ai utilisé pendant quatre mois un peu tous les jours alors la partie que vous avez vu juste avant justement c'est quand j'ai reçu ce pod donc le déballage de ce pod et aujourd'hui je vais pouvoir vous donner un avis concret sur ce produit après quatre mois d'utilisation donc moi je suis quelqu'un qui recommande beaucoup ce type de cigarette électronique pour les primo débutants pour ceux qui veulent arrêter la cigarette notamment avec des liquides en sel de nicotine parce qu'ils sont beaucoup plus puissants au niveau du cerveau mais moins irritant en gorge et il ya beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'arrivent pas à vaper sur une cigarette traditionnelle une cigarette électronique traditionnelle parce que ça pique trop en gorge parce que ça fait trop tousser et avec ce matos et bien ils arrivent à vaper puis ensuite après ça ils arrivent à passer sur une cigarette électronique traditionnelle et franchement ce pod 0 c'est ça donc là moi je suis sur un goût de tabac on l'a testé notamment dans les revues de sel de nicotine on utilisait ce pod c'est automatique c'est un volume de vapeur similaire à une cigarette traditionnelle en soi il ya même un petit peu plus je dirais de vapeur que de fumée par rapport à une cigarette et de cigarette classique l'avantage de ce truc c'est quand il est dans votre sac vous les femmes il n'y a pas de risque que ça s'allume que ça fasse il n'y a pas de risque parce qu'en fait pour que ça vous pour qu'elle se déclenche il faut qu'il ya une inspiration dans la cigarette électronique au début j'étais sceptique je me disais ouais ce produit à force à la longue ça va plus marcher le système automatique après quatre mois d'utilisation ça marche toujours aussi bien alors je vais pas vous mentir il ya des fois il ya des fois ça veut pas mais c'est assez rare et quand ça veut pas vous retirer un bon coup fort dedans et c'est reparti je suis état vous appuyez cinq fois pour l'éteindre cinq fois pour l'allumé je suis ce vrai au niveau de la prise en bouche de la cartouche je trouve qu'on a une bonne prise en bouche et en fait le moulage au niveau de la prise en bouche je trouve qu'il est super bien formé pour nos lèvres avant ça j'étais équipé de deux types de pods je vais vous montrer alors avant ça j'étais équipé du pod c601 de chez just fog et juste avant j'étais équipé aussi de la mini fit de chez just fog c'était une mini clé usb j'avais commencé avec les pods système sur ce modèle là ensuite j'étais passé sur ça et sur ça on voyait clairement une mauvaise prise en bouche je l'avais détecté de direct j'aimais pas trop la prise en bouche au niveau de ces cartouches en fait chez just fog et surtout au niveau de la qualité de construction ça n'a strictement rien à voir puis on est sur un tarif relativement similaire sur les deux produits autant partir sur ça et là fallait appuyer sur le fameux bouton ce qui était bien sur ce truc c'était qu'il y avait le petit clip ce qu'on pouvait clipser à la chemise quand on a une poche ou alors carrément aux pantalons ou à la ceinture là on n'aura pas ça mais on est sur une qualité de construction d'ailleurs il est plus lourd une qualité de construction beaucoup plus haut de gamme que sur ce modèle là en plus surtout qu'il a des teints lui m'a pas déteint du tout bon après au niveau de la prise en bouche je suis relativement satisfait au niveau de la durée de vie des cartouches on est sur une durée de vie de deux à trois semaines tout dépend d'utilisation tout dépend si on change beaucoup de liquide bien évidemment donc franchement si je devrais donner une note à ce produit je donnerais un 10 sur 10 parce que c'est vraiment le pot de système par excellence à aujourd'hui que j'ai testé si aujourd'hui quelqu'un me demande quelle cigarette électronique me conseille tu je veux arrêter la satanée club de merde qui me ruine la vie et qui me détruit les poumons franchement je lui conseille ça qui c'est une prise en main au volant ça c'est c'est la tuerie au niveau de la restitution des saveurs je trouve également une meilleure restitution des saveurs que sur une just fog mini fit ou encore une c601 la restitution des saveurs est largement supérieure d'ailleurs on l'a bien vu dans les revues avec l'aurie on trouvait une différence nette au niveau du goût donc franchement voilà ça marche tout seul ça marche du feu de dieu c'est c'est impressionnant c'est disponible en plusieurs types de coloris également donc vous avez tout un arsenal de choix sur cette cigarette électronique ah c'est tellement magique alors après c'est sûr qu'avec ce type de produit vous ferez pas des gros nuages de vapeur c'est pas fait pour ça c'est fait pour deux types de public soit pour le type de public justement les primo débutants qui souhaitent arrêter la cigarette traditionnelle ou alors pour les plus experts comme moi par exemple qui ont une cigarette électronique traditionnelle et qui complète avec ça quand ils ont vraiment une envie de fumer quand ils ont un besoin de nicotine assez énorme et notamment je pense à ce type de produit en voiture en voiture c'est pas mal vous utilisez ce type de produit ça mettra pas de la vapeur partout et après vous n'aurez pas à nettoyer les vitres tout le temps de votre véhicule parce que ça c'est vraiment horrible et autre avantage en pause au boulot en général on n'a pas énormément de pause vaper sur une cigarette électronique traditionnelle ça prend un petit peu plus de temps à monter au cerveau que là vous tirez quatre cinq taffes là dessus puis vous êtes tranquille et voilà j'espère que vous avez aimé cette revue franchement je suis vraiment impressionné je vous invite à aller le découvrir en boutique si votre boutique le propose j'étais sceptique du mode automatique de cette cigarette électronique et en fait ça m'a totalement satisfait après moi je fais beaucoup confiance à vaporesso ma cigarette ma box de cigarettes électroniques c'est une vaporesso je suis équipé de la luxe mais si je devais juste à titre indicatif comparer la qualité de construction des deux produits bah franchement la zéro est beaucoup mieux conçue et beaucoup mieux construite là on entend des tic 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 un peu partout on voit des jours un peu partout moi je trouve que la conception de la luxe ça n'a pas été tip top par rapport à celle ci où vraiment là on est clairement sûr pour moi ça c'est du haut de gamme alors que le prix n'est pas du haut de gamme le prix n'est pas haut de gamme il est tellement accessible franchement je suis impressionné par ce produit et je vous le recommande fortement si vous cherchez un pod je vous conseille celui ci pour le moment peut-être qu'à l'avenir j'aurais changé d'avis il y aura autre chose mais là jusqu'à aujourd'hui franchement ce pod je me fais que de me répéter parce que c'est impressionnant c'est impressionnant quoi alors après au niveau des cartouches ça se vend par l'eau de deux comme ceci alors après au niveau des cartouches ça se vend par l'eau de deux comme ceci donc ça vaut ça vaut pas très bien cher ça avec ça vous faites quoi un mois un mois et demi vous dépend de votre utilisation vous aurez juste à acheter ces petites cartouches à part donc c'est emballé dans les médicaments c'est de l'aluminium et du plastique vous prenez et je fais tout tomber vous prenez vous mettez votre liquide ici comme je vous ai dit précédemment vous appuyez vous remplissez et le tour est joué puis vous pouvez commencer à vaper j'espère que vous avez aimé cette revue si c'est le cas je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus sur facebook snapchat et instagram tous les liens sont dans la description de la vidéo sur ce moi je vous souhaite une merveilleuse vape et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue